Faire des économies d'énergie en préservant le confort des occupants tout en développant la convivialité, c'est possible. Le CEREMA est un établissement public d'expertise qui agit sur les domaines du développement durable et qui travaille entre autres sur les questions d'économie d'énergie. Nous étions capables, nous le CEREMA, de mettre en œuvre et d'être exemplaires sur tous ces conseils, sur ces recommandations que nous pouvons donner aux autres. Nous voulions aussi nous les appliquer à nous-mêmes. Le concours Q20-20 a commencé avec la création d'une équipe projet pluridisciplinaire des agents des moyens généraux, du service informatique, de la communication et puis aussi l'appui de charges d'études spécialisées dans le domaine du bâtiment. Pour commencer à travailler sur les économies d'énergie, l'objectif était d'aller vers les occupants et de s'adresser à eux pour qu'ils puissent nous faire remonter à la fois toutes leurs bonnes idées, toutes les choses qu'ils mettent déjà en pratique et qu'ils pouvaient diffuser aux autres, mais aussi leurs questions, les dysfonctionnements qu'ils avaient pu observer et ce qu'ils avaient envie de mettre en place. Un grand nombre de propositions ont été remontées à cette occasion et très rapidement, quelque chose qui ressortait, c'était un besoin de comprendre le fonctionnement des chauffages. Les bureaux sont équipés en effet de chauffage individuel, différents types de chauffage, et nous avons donc travaillé à la réalisation de modes d'emploi correspondant à ces différents types de chauffage. Nous avons pu constater que beaucoup d'agents étaient volontaires pour s'investir pleinement dans cette démarche et nous avons constitué par la suite ce qu'on a appelé une Green Team pour à la fois animer avec nous des différents moments temps forts et d'autre part auprès de leurs collègues, être en proximité, leur expliquer la démarche, être vigilants, leur rappeler les éco-gestes au quotidien. Au bout d'un an, les résultats ont pu vraiment être constatés. En un an, le CRMA a réalisé 23,5% d'économies d'énergie et se positionne comme premier dans la catégorie des bâtiments de l'État pour le concours Cube 2020. Un point très positif à la suite de ce concours, c'est que cette dynamique collective qui a été impulsée à l'occasion de Cube 2020 a perduré. Les actions autour des réductions de nos consommations d'énergie continuent, mais nous avons pu l'élargir à d'autres sujets comme par exemple la réduction des déchets, la mise en place de nouvelles filières de tri, tout ça en gardant l'animation et le dynamisme spécifiques au concours Cube 2020.